Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette vidéo très particulière, peut-être que vous l'aurez compris avec le titre de celle-ci, mais j'avais un gros besoin de vous parler, j'avais un gros besoin de me livrer à vous, ça fait déjà un petit moment que j'avais envie de vous faire cette vidéo, mais je sais pas, j'en sais rien, j'avais peut-être pas le courage, ou peut-être pas la force, ou l'envie, ou les trois en même temps, j'en sais rien, mais là ce soir je sens qu'il faut que je fasse cette vidéo parce que pour le coup je vais avoir besoin de vous, mais vraiment en fait, je vais un petit peu vous expliquer, alors je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas du tout pour but de vous attendrir, de récolter de la pitié, de récolter des fonds, ou je sais pas quoi, vraiment pas, c'est vraiment pas ça, c'est juste que comme vous le savez, je vous le dis souvent, qu'il faut essayer de poser des mots sur ces mots, et qu'il faut trouver des méthodes pour exhorter ce que l'on a en soi, et c'est pas toujours facile, certains y parviennent avec certaines méthodes, comme par exemple faire du sport, se lancer dans des loisirs créatifs, discuter, ça peut être plein 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 de choses, moi j'écrivais beaucoup, vous le savez, je vous avais partager d'ailleurs une partie de mes poèmes dans des vidéos, vous irez chercher, je sais plus où est ce qu'elles sont, mais là j'ai pas l'inspiration de toute façon pour écrire, et puis j'ai pas l'envie parce que le mal dont je souffre en ce moment, c'est un mal que je ne connais pas, c'est quelque chose qui est vraiment étranger dans ma vie, et pourtant j'ai connu le burn-out, j'ai connu la dépression aussi, les deux sont très différents, et c'est la première fois aujourd'hui que je ressens ça en fait. Je pense que, alors je vais essayer de faire mon auto-diagnostic, même si c'est extrêmement compliqué d'être objectif quand on parle de soi, mais n'hésitez pas, je vais essayer de vous livrer certaines informations, et ce sera à vous d'essayer de faire mon portrait, de m'aider, de me dire ce que vous vous ressentez, n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si vous traversez cette période, si vous traversez cette phase aussi, peut-être que ça me rassurera de savoir que je suis pas tout seul, et que du coup le problème peut-être ne vient pas que de moi, mais provient peut-être de tout ce qui se passe. Je pense, je pense qu'en toute objectivité, ceci, ce que je suis en train de vivre et traverser, est la conséquence directe de tous les confinements et toutes ces mesures idiotes qu'on vit depuis un an, parce que ce mal-être a commencé plus ou moins il y a un an. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais je vais essayer de vous le détailler, je vais pas vous faire une vidéo d'une heure, promis, je vais essayer d'être le plus conscrit possible, mais véritablement, si je devais définir une date au moment où ça a commencé, ça a commencé avec mon ancien travail de Game Master, alors c'est un travail que j'aimais beaucoup, vraiment, j'adorais ce métier, plus je venais des fois un peu costumé, enfin dans l'univers steampunk, tout ça, c'est quand même un métier qui est extraordinaire, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce qu'est un Game Master, donc je travaillais dans un escape game, alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai un petit peu vous expliqué le concept d'un escape game. Faites un escape game selon la thématique, vous allez choisir une thématique d'une salle et vous allez être enfermé dans cette salle et vous allez disposer d'une heure pour retrouver la sortie, tout simplement, ou la clé, ou le code, ou quelque chose, enfin ce qu'on vous demande selon le scénario, et vous allez devoir résoudre des énigmes, mener votre enquête, trouver des codes, des clés, etc. C'est un grand jeu en fait, que vous pouvez faire de 2 à 6 joueurs, plus pour certains scénarios, et j'adorais vraiment ce travail, le seul inconvénient qu'il y avait, c'est que rapidement j'ai été complètement dévoué à ce travail. Mais quand je dis complètement dévoué, c'est à dire que notre système en fait de réservation ne permettait pas de programmer quoi que ce soit. Un exemple très concret, vous pouviez réserver 5 heures à l'avance avant de venir jouer. Donc imaginons que vous vouliez venir jouer par exemple à 18h, et bien vous pouviez réserver à 13h. Le même jour, à 13h, vous pouviez réserver. Donc ce qui fait qu'on ne pouvait rien prévoir, puisque même si parfois on n'avait pas forcément de réservation dans la journée, quand on se levait le matin, elle pouvait tomber plus tard dans la matinée et dans l'après-midi, puisqu'on avait même des créneaux jusqu'à 22h le soir. Donc ça pouvait tomber jusqu'à même 17h. Le dernier moment pour réserver, c'était 17h. Donc ce qui fait que concrètement, on ne pouvait rien prévoir du tout. L'autre des inconvénients, c'est qu'on était deux. Et alors bon, quand on est deux, à la rigueur, on peut plus ou moins essayer de jongler qu'il y en a un qui puisse toujours être dispo. Mais ma collègue ensuite est partie en congé maternité. Et là, je me suis retrouvé tout seul, complètement tout seul à être à la tête de la gestion de l'entreprise. Donc comme vous en doutez, le peu de liberté que j'avais est tombé complètement à zéro. Et rapidement, ça m'a isolé de toutes mes autres activités, c'est-à-dire plus de repas, plus d'apéros, plus d'activités, plus de soirées, plus de loisirs, plus de week-end, rien pouvoir prévoir, rien pouvoir faire. Voilà. Donc ça a un petit peu commencé là. Mais bon, si vous voulez, je ne le vivais pas forcément ultra mal parce qu'on avait essayé d'adapter des solutions avec mes amis. Donc on arrivait quand même à se voir. C'était assez folklorique. Et puis j'étais toujours en contact avec du monde, avec des clients. Et puis pour la plupart des équipes, 95% des équipes étaient des personnes qui étaient vraiment sympas, qui étaient vraiment venues pour jouer. Donc avec lesquelles, en plus, je passais un bon moment parce qu'il y avait un feeling qui se faisait. Et du coup, c'était même drôle de les diriger. On avait même un scénario horreur dans lequel je prenais un malin plaisir à les terroriser par toutes les façons possibles et imaginables. Et c'était drôle d'avoir ce contact. Donc si vous voulez, quelque part, j'avais perdu de ma vie personnelle, mais j'avais gagné à côté autre chose. Donc bon, c'était... Voilà. Je m'en accommodais. Et puis est arrivée la crise des Gilets jaunes. Et avec elle, les problèmes financiers sont arrivés dans l'entreprise. À tel point que, comme vous le savez, j'ai fini par être licencié économique. Mais c'est pire que ça, puisque l'entreprise a complètement coulé, purement et simplement. Et là, c'est là que j'ai vraiment eu un choc parce que je me suis vraiment retrouvé avec plus rien. Là, ça a été difficile. Surtout qu'entre-temps, ça faisait déjà à peu près un an que j'étais avec Cédric, que j'avais déménagé, etc. Donc si vous voulez, en fait, ma vie a radicalement changé déjà quand je me suis officiellement mis avec Cédric, qu'on s'est mis en ménage. Puisque du coup, j'ai déménagé. Enfin, il y avait plein de choses qui changeaient. En plus, comme Cédric, il avait un petit. Et bien du coup, je me retrouvais beau-père alors que je n'ai jamais été de ma vie, concrètement. Donc si vous voulez, déjà, il y avait tout ça qui avait changé radicalement dans ma vie et il n'y avait plus que mon travail, en fait, qui me rattachait à cette vie passée, à ce que je connaissais, à ce que je savais faire. Et le fait de perdre ce travail, je me suis retrouvé un petit peu du jour au lendemain, dans un rôle de quelqu'un complètement différent. Et là, ça a été extrêmement dur. Et c'est là que ça a commencé. Pas à piquer du nez, mais voilà. L'avantage, quand même, il y a eu du bon dans cette histoire, puisque ça m'a permis de me consacrer totalement à ma chaîne. Du coup, de pouvoir faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui et monter le petit empire que j'ai créé de l'œil dans le noir. Avec tout ce qu'il y a autour, les oracles, etc. Vous, bien sûr, la communauté. Donc tout ça, je ne le regrette pas. Au contraire, puisque je ne vous cache pas que ça m'a même été une bouée de sauvetage pour moi. Vraiment, parce que du coup, j'ai pu, entre guillemets... L'œil dans le noir, pour moi, c'est plus qu'une chaîne. C'est plus qu'un travail. C'est vraiment mon petit jardin secret. C'est vraiment mon petit monde à moi. C'est mon petit moment à moi. Et même si parfois, c'est difficile parce que je ne vous le montre pas toujours à la caméra. Croyez-moi. J'essaye un maximum de vous montrer quelqu'un qui est souriant, qui est jovial. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi dans la peine, dans les galères, etc. Donc si c'est pour avoir quelqu'un qui tire la gueule derrière la caméra, très concrètement, c'est... Ah, voilà. Donc j'essaye un maximum de laisser... Quand je pousse la porte du cabinet, j'essaye un maximum de laisser tout ce que je peux derrière cette porte du cabinet pour m'enfermer vraiment dans mon petit monde à moi et vous offrir la partie la plus lumineuse que j'ai à vous offrir. Et croyez-moi que c'est difficile. Parce que là, depuis maintenant, depuis le confinement, il n'y a presque pas un seul jour où je n'ai pas une crise intestinale. Des crises qui sont de plus en plus violentes. Et croyez-moi... Alors je sais ce que vous allez me mettre en commentaire. Ne vous inquiétez pas. Je fais tout ce qui... Tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Mais malheureusement, je souffre d'un mal qui n'est pas soignable, qu'on ne connaît pas très bien, qu'on ne maîtrise pas très bien. Et il n'y a pas franchement de traitement qui soit vraiment efficace à ce que j'ai. Et le problème, c'est que cette maladie, elle peut dégénérer sur des choses beaucoup plus graves. Type... Alors ça peut aller des choses en plus bénines, comme des ulcères, à des choses beaucoup plus avancées. Puisque mon grand-père en est décédé. À la fin, on lui coupait carrément des petits bouts d'intestin. Parce que ça se nécroisait complètement. Et puis il y a un moment où... Bah voilà. Je vous laisse deviner la suite de l'histoire. Donc comment vous dire que j'ai déjà cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, d'avoir ce problème qui évolue avec le temps. Et malheureusement, avec tous les facteurs qu'il y a à côté, j'ai pas l'impression que ça s'arrange mon problème. Au contraire. Et j'avoue que ça me fait un petit peu peur. Mais bon. Ce qui fait qu'à côté de ça, il y a aussi d'autres problèmes qui découlent. Il y a tous les problèmes d'insomnie aussi qui vont avec. Et ça, ça devient vraiment problématique. Et là aussi, pour l'insomnie, je ne sais plus du tout quoi faire. Les amis, je vous promets. J'avais essayé les fleurs de bac pendant un temps. Alors au début, ça marchait à peu près bien. Et puis je pense que mon corps, après, il s'y a acclimaté. Et ça ne marche plus du tout. J'ai essayé les huiles essentielles différentes. Différentes formules, différentes recettes, etc. Alors pareil, au début, ça marche un petit peu. Et puis pareil, je pense que mon corps est s'y habitué. Et ça ne marche plus. J'ai essayé les cachets aussi. Les cachets qui sont censés régler le cycle du sommeil, etc. J'ai essayé les compléments alimentaires à base de... C'est quoi l'hormone du sommeil ? La mélatonine ? Je crois que c'est ça pour dormir. Donc j'ai essayé ça. Pareil, alors au début, ça marchait un petit peu. Et puis ça ne marche plus du tout. Bref, je ne sais plus quoi faire. Dernière option pour moi, c'est de mettre un bon coup de tefal sur la tronche. Peut-être que j'arriverai à dormir comme ça. Mais bon, après, j'ai eu aussi des avis médicaux en me disant que c'était normal puisque si mes journées n'étaient pas rythmées par des choses physiques, fatalement, mon corps, du coup, n'était pas fatigué au moment de dormir. Et forcément, je ne dormais pas. Sauf que le fait de ne pas dormir provoque automatiquement de la fatigue derrière et de la fatigue que je n'arrive pas à récupérer. Et à force, ça commence à vraiment tirer sur la ficelle maintenant en termes de fatigue. Mais bon, il n'y a pas que ça, en fait. Je vais continuer un petit peu ma petite histoire. Donc, il y a eu tout ça. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup affecté, il y a eu tous les problèmes avec l'ex de Cédric. Ça, ça m'a bien pourri. Mais vraiment, parce que moi, j'étais complètement innocent à l'histoire. J'avais rien demandé à personne. J'avais ma petite vie, tranquille. Je menais mon petit bout de chemin. Déjà, du jour au lendemain, je me retrouve catapulté dans un rôle que je ne connais absolument pas. Il n'y a pas de guidebook explicatif pour me dire comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Donc, du coup, je suis obligé de tout apprendre. C'est extrêmement compliqué pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas instinctives. Enfin, instinctives, je me comprends. Quand on est père ou mère depuis un moment, même quand on a la volonté déjà d'avoir un enfant, on se prépare déjà plus ou moins psychologiquement. Et puis, les choses viennent parce que ça vient de nous. Mais moi, tout ça, il y a des choses que je ne connais pas. Donc, je le fais de moi. Mais je ne sais pas si c'est bien ce que je fais ou pas bien, etc. Et quand je vois le comportement qu'elle a eu vis-à-vis de moi, je ne reviendrai pas là-dessus parce que bon, c'est personnel. Et puis, voilà. Mais quand je vois toutes ces insultes que j'ai eues, toute cette méchanceté, toute cette cruauté même, totalement gratuite et injustifiée à mon égard, ça a duré pendant plus d'un an et demi. Bon, donc ça aussi, ça m'a usé. Il y a eu aussi le fait que physiquement, j'ai changé. Alors, peut-être que vous, vous ne me voyez pas trop physiquement, mais j'ai changé. J'ai changé parce qu'il y a deux, trois ans de ça, j'avais des kilos en moins. Il suffit que vous regardiez les premières vidéos que j'ai faites sur Facebook pour constater que j'avais des kilos en moins. Bon, c'était trop. C'est dans l'extrême. Parce qu'il faut savoir que moi et le poids, on n'est pas trop amis et j'ai eu pas mal de problèmes avec le poids. C'est-à-dire que, passé une époque, j'étais quand même à près de 110 kilos. J'avais perdu 50 kilos. Et le problème, c'est que du coup, le fait de reprendre des kilos me faisait tellement peur que j'étais devenu plus ou moins anorexique. Et je suis tombé au plus bas, je suis tombé à 57 kilos. 57 kilos pour 1m75, je peux vous dire que c'est vraiment pas épais. Donc là, c'est dans l'extrême. Donc le fait de prendre 2-3 kilos de plus, c'était les bienvenus quand même. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, je vais vous dire la vérité, il y a certaines personnes, quand elles comblent un problème affectif, elles vont soit se noyer dans l'alcool, dans la drogue, dans le sport, dans le chocolat, dans je sais pas quoi. Eh ben, moi, je fais partie des personnes qui vont combler par le chocolat. Enfin chocolat, pas que. Je suis quelqu'un de gourmand à la base. Et pour moi, la nourriture, c'est un moment de plaisir. Et le problème, c'est que je suis quelqu'un qui est un petit peu dans l'extrême. J'ai du mal à me limiter en fait. Et comme les moments de plaisir dans ma vie en ce moment sont extrêmement rares, voire quasi inexistants en fait. C'est d'ailleurs le sujet pourquoi je fais la vidéo. Eh ben, ce qui a fait que, ben, aujourd'hui, j'ai repris un petit peu quand même de kilos. Alors, bon, je suis pas énorme non plus. Et vous me direz que j'ai peut-être pas à complexer que c'est bête ce que je suis en train de dire. Mais c'est dur pour moi parce que ça vient rajouter un nouveau truc qui a changé dans ma vie. C'est-à-dire que quand je me vois dans le miroir, je me vois même plus comment j'étais avant. Je me vois... En fait, quand je me vois dans le miroir aujourd'hui, je vois un inconnu. J'arrive pas à reconnaître qui j'étais, qui je suis en fait. C'est ça qui est problématique. Mais bon, y'a pas que ça. Alors, croyez pas que je fais une crise identitaire. Peut-être qu'il y en a un petit peu. Je sais pas. C'est possible. J'en sais rien. Mais c'est pas ça le fond du problème. Le vrai problème, c'est que ça fait environ maintenant quelques mois. Bah, depuis le mois d'août, en vérité. C'est vraiment depuis le mois de juillet août. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en sais rien. Mais je me sens vide, en fait, à l'intérieur. C'est-à-dire que dans ma tête, ça va. Mais dans mon cœur, en fait, j'ai l'impression d'avoir un caillou dans la poitrine. Peu importe que je vive quelque chose de bien ou de mal, je l'accueille de la même façon. Vraiment. Et je sais pas. J'arrive pas à le définir, ça. C'est-à-dire que je suis arrivé à un point où y'a plus rien qui me fait en vie, où y'a plus rien qui me fait plaisir. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de confinements qui ont joué parce que le fait d'être enfermé tout le temps à la maison... Déjà que ma vie, de base, n'était pas super palpitante. Faut quand même dire ce qui est. Parce que Cédric a un travail qui est très prenant. Il se lève très, très tôt le matin. Quand il rentre l'après-midi, il est épuisé. Lui aussi, il dort très mal. Donc, ce qui fait que les après-midi, il se repose. Donc, moi, je fais rien. C'est mes après-midi. Et arrive le soir. Et le soir, on peut rien faire. Parce qu'il n'y a rien à faire, tout simplement. Donc, du coup, ça se résume par un film. Et puis après, Cédric va se coucher. Et moi, ce sont des longues attentes de nuit blanche après qui s'enchaînent. Donc, voilà un petit peu mes journées. Alors oui, c'est moins vendeur que ce que je vous avais fait dans les vlogs de Yule. Bah oui, parce que Yule, j'avais essayé de vous faire un vlog qui corresponde à peu près à une journée type quand il y a plein d'actions à faire, quand il y a plein de trucs. Mais sinon, mon quotidien, c'est ça. Ça se résume à ça, à rien en fait. Et ça commence vraiment à me peser. Et puis, au cours de l'année 2020, il y a eu beaucoup de déceptions qui sont venues se rajouter à moi. Je vous explique un petit peu. J'avais deux maisons d'édition qui m'avaient contacté pour me proposer d'éditer certains de mes jeux. J'étais particulièrement heureux parce que du coup... Alors, je ne me voyais pas riche. Si, quoique. J'ai eu certains rêves en me disant « T'imagines si tes jeux... » Le mec pas réaliste. Mais non, mais je me disais, le fait du coup d'avoir un contrat dans une maison d'édition, eh bien, ça serait une sécurité. Je n'aurais plus à me prendre la tête sur mes jeux, etc., etc. Je serais libre de pouvoir créer et qu'ensuite mes jeux puissent être distribués, etc., etc. Et vraiment, j'avais mis beaucoup d'espoir dessus. Et puis, tout simplement, eh bien, je n'ai plus une nouvelle du tout. Mais quand je dis « plus du tout », c'est « plus du tout », plus rien. Voilà. Donc, ce qui fait que mes jeux... C'est pour ça aussi que je continue, que j'ai fait ma boutique MPC parce que ça m'a blasé. Je me suis dit « Allez, c'est bon, j'en ai marre qu'on te... » En fait, j'en ai marre des gens qui me promettent à chaque fois la lune et je n'ai même pas un rayon. Je n'ai rien. Donc, du coup, je me suis dit « Tant pis, je vais faire à ma sauce. » Même si je conçois que ce n'est pas super pratique, ça l'est toujours quand même plus que les précommandes que je faisais. D'ailleurs, précommandes, on en parlera après parce que ça aussi, avec les histoires de confinement et tout, ça me fait un souci monstre, ces précommandes. Je vous le dis, je vous le répète d'ailleurs. Normalement, à la mi-février, je lance les précommandes. Sauf s'il y a un nouveau confinement. Alors, s'il n'y a pas de nouveau confinement, je lance les précommandes quoi qu'il arrive. S'il y a un nouveau confinement et qu'à nouveau, toute la Terre entière est bloquée, je serais obligé de retarder encore. Ça aussi, ça me rajoute du stress, comme si on n'avait pas assez. Mais bon, à la rigueur, si j'avais que ça, si toute ma misère se résumait aux précommandes qu'il faut retarder d'un ou deux mois, alors honnêtement, vraiment... Mais non, le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça. Et puis, je vous parlais des déceptions. Vous vous souvenez, peut-être, pour ceux qui sont abonnés depuis un moment, je vous avais parlé de ma famille qui était revenue. Enfin, une partie de ma famille qui était revenue par le biais de ma cousine. Et pareil, là aussi, j'ai eu... J'ai eu du pipeau, de la clarinette, de la flûte, des tambours, de tout ce que vous voulez. Et au final, je n'ai même pas le papier à musique. Je n'ai rien du tout, puisque pareil, là aussi, on m'avait promis immense et merveilles qu'on allait redevenir une famille et que si, et que ça, et blabla, et... Voilà. Et aujourd'hui, ça s'est fini, que je n'ai plus de nouvelles, et pire encore, le peu de nouvelles que j'avais, ces sus-dix personnes m'ont bloqué sur Facebook, alors que je ne l'aurais rien fait. Alors que c'est elles qui sont venues me retrouver, en fait. Voilà. Donc, comment vous dire que ça a bien fini de m'abîmer au niveau des sentiments, surtout que quand même, c'était quelque chose que j'avais enfoui en moi, que j'avais travaillé. J'ai mis du temps à travailler ça, parce que quand vous êtes un gamin de 7 ans, que vous êtes abandonné par une famille qui est au même niveau que le purin dans les prés, autant vous dire que, voilà. Donc, j'avais déjà travaillé ça en grandissant. Pour moi, c'était résolu. Il n'existait pas. C'est même pas qu'ils étaient morts. Non, c'est pour moi, il n'existait pas, tout simplement. Donc, je m'étais fait à cette idée. Et le fait déjà qu'ils reviennent, c'est beaucoup bouleversé. Le fait, en plus, du coup, qu'on me promette des jolies choses, alors que je n'ai strictement rien vu. Et pour finir, constater en fait qu'ils étaient juste venus peut-être espionner ma vie pour voir comment j'étais en ce moment. Et puis, une fois qu'ils ont pris leurs petites informations, pouf, ils sont redevenus les ordures qu'ils étaient. Donc, peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais comment vous dire que ça aussi, ça a fini de mettre un coup encore en plus au moral. plus le fait, eh bien, de ne pas avoir ni d'activité, ni de sortie, ni de loisir. Je ne vous parle pas des galères financières parce que, véritablement, en ce moment, je suis en train de me tuer sur ma chaîne depuis quelques mois pour essayer de maintenir des chiffres. Mais autant vous dire que là, je commence à couler sérieusement parce que je n'y arrive plus. Déjà, physiquement, je n'y arrive plus. Ma chaîne demande beaucoup de temps. Vous avez vu que je vous publie tous les jours des vidéos. Alors, certes, ce sont des vidéos qui ne font que 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure, ça dépend. Mais derrière ces vidéos de 20 minutes, il y a plusieurs prises, tentatives de prise parce qu'il faut savoir que j'ai le défaut. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Mais j'ai le défaut d'être perfectionniste. Et tant que ça ne ressemble pas à ce que je voudrais, je recommence encore et encore jusqu'à faire un truc qui me plaise à peu près. En plus, le problème, c'est que n'ayant ni un matériel informatique haut de gamme, ni une connexion Internet correcte. Du coup, il faut que je m'y prenne à l'avance parce que je ne sais pas monter les vidéos. Je ne suis pas monteur. Je ne sais pas faire. J'ai essayé. Je n'y arrive pas. Je ne comprends pas. Et puis, en plus, ça me prend un temps infini parce que mon petit PC, il n'arrive pas à... Il n'arrive pas, en fait, quand vous montez une vidéo. Après, il faut l'exporter. Enfin, il faut la transformer en vidéo. Et là, mon petit PC, il me met rien que pour une vidéo de 20 minutes, il va mettre 3 heures en moyenne pour la transformer en vidéo. Donc, je ne peux pas vous rendez compte. Déjà, il faut que je monte la vidéo. Ensuite, il faut que je la transforme en vidéo. Ensuite, il faut que je la compresse pour qu'elle soit plus légère. Et ensuite, il faut que je la télécharge. Non, mais non. Il faut que je me lève à 6 heures du matin pour que vous puissiez avoir la vidéo à 6 ou 7 heures le soir. Ce n'est juste pas possible. Et je passe ma journée du coup à faire ça. Donc, non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je ne vous montre pas les vidéos. Mais j'aimerais faire des montages. J'aimerais vous faire des jolies vidéos comme on peut voir avec d'autres chaînes YouTube qui vous font des trucs hyper dynamiques, avec des séquences, des machins. Désolé. Moi, vous n'aurez pas ça parce que je ne sais pas faire et de toute façon, je n'ai pas le matériel pour. Et puis, je n'ai pas le temps en plus. Donc, je n'ai pas le temps. Si je pourrais, mais si c'est pour passer ma journée là-dessus, ce n'est pas la peine non plus parce que je suis quand même tout seul à tout gérer. Donc, il y a ça aussi. Et puis, il y a plein d'autres petites choses qui font que vraiment, je fatigue. Je fatigue. J'ai l'impression de ne plus avoir le moral parce que toutes mes journées sont pareilles. Je vous dis, je me lève le matin et je ne fais rien de mes journées à part ma vidéo. Il n'y a que ma vidéo. C'est pour ça que dans les commentaires, si vous me mettez, n'hésite pas, je joue à prendre des vacances et tout. Non, mais non, surtout pas. Justement, ma chaîne, c'est tout ce qui me retient à vous. C'est tout ce qui me retient, en fait, en règle générale. Si je prends des vacances sur la chaîne, alors d'une part, mes chiffres, ils vont chuter. D'ailleurs, dites-vous un truc. Au mois de décembre, j'ai grave galéré à vous faire des vidéos, à vous faire plusieurs vidéos et tout pour avoir des jolis chiffres. Enfin, des jolis chiffres. Par rapport à ce que j'ai d'habitude pour avoir des jolis chiffres au mois de décembre. Et là, depuis le mois de janvier, pourquoi ? Tout simplement parce que les publicitaires, ils investissent beaucoup durant Noël pour la campagne de Noël. Et dès que les fêtes sont passées, les publicitaires n'investissent plus. Donc, du coup, là, tous mes chiffres sur YouTube sont tous en rouge. C'est tout catastrophique. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question en disant « Ouais, je suis sûr qu'il doit toucher plein de pognon du YouTube avec toutes les publicités qu'il y a sur ses vidéos, machin et tout, les consultations. » Eh bien, pas du tout, les amis. Quand vous voulez, je peux vous montrer mes déclarations URSAF. Je ne touche même pas l'équivalent du RSA. Eh oui, vidéos, consultations et oracles, tout compris, je ne touche pas le RSA. Je touche moins que le RSA. Voilà. Donc, autant vous dire que déjà, financièrement, c'est ultra galère. Donc, des fois, quand j'entends des réflexions en disant « Oui, je suis sûr que si, je suis sûr que ça. » Eh bien, non, mêlez-vous de vos fesses. Arrêtez d'être sûr de quoi que ce soit parce que moi, je vais vous montrer les chiffres. Vous allez venir à la baraque. Je vais vous montrer et vous allez voir qu'il n'y a pas de comment m'envier parce que tout ce que je fais, ça ne me rapporte quasiment rien. Franchement, pour vous dire, ça ne correspond même pas à ma part de facture parce qu'avec Cédric, qu'on s'est divisé les factures, eh bien, ce que je touche là de toute mon activité, ça ne paye même pas ma part, en fait, de facture chaque mois. Vous voyez ? Et le délire, c'est que pour le moment, je suis avec Pôle emploi jusqu'au mois de septembre. Mais au mois de septembre, mes droits s'arrêtent. Donc, ce qui fait qu'après, je n'ai plus que ma chaîne YouTube pour vivre. Autant vous dire que ça va être ultra compliqué. Très clairement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans le projet de déménager pour trouver plus petit et moins cher. et dans un bled qui fera qu'on pourra payer moins cher. Donc, ce qui fait, c'est une relation de cause et effet parce que pour trouver moins cher, il faut qu'on parte plus loin, qu'on s'isole plus. Et le fait de plus s'isoler, eh bien, ça va finir de complètement m'isoler du peu déjà que j'ai. Donc, autant vous dire que ça aussi, ça pèse beaucoup sur le moral parce que du coup, on ne déménage pas par plaisir et par envie, on va déménager par contrainte. Et ça, du coup, ça vient rajouter encore et encore sur le moral et ça commence à devenir très lourd. Et là, je me retiens pour essayer de ne pas pleurer parce que je me suis promis de ne pas pleurer en vidéo. Mais je vous jure que là, maintenant, ça commence à sérieusement peser. et comme je vous le disais, j'ai peur. Alors, pas pour le moment parce que, comme je vous l'ai dit, j'essaye de laisser les problèmes derrière la porte du cabinet et quand je lance une vidéo et que je fais la consultation, le tirage, la guidance, j'essaye vraiment de me concentrer que sur ce que je fais. C'est pour ça que j'essaye d'extraire un maximum. Mais il y a des fois, mon cerveau, eh bien, comme vous avez pu le voir, eh bien, il y a des fois, il n'est pas connecté avec le moniteur. C'est-à-dire que l'unité centrale, elle voit bien ce qu'il faut dire, elle voit bien ce qu'il faut faire et puis parfois, là, ici, vous voyez, il y a des câbles qui passent. Eh bien, des fois, quand ça arrive ici au niveau de la diffusion, eh bien, ma bouche, elle s'embrouille, la langue va avec. Les dates, vous avez vu, en ce moment, je suis complètement perdu dans les dates, vraiment. Eh bien, oui, forcément, puisque toutes mes journées se ressemblent et que je n'ai pas d'activité, enfin, je n'ai pas de truc qui rythme mes journées, ce qui fait que pour moi, toutes les journées, en fait, se ressemblent. Donc, je suis complètement perdu dans les dates, c'est horrible, je suis déconnecté du temps, mais c'est un truc de fou. Et j'essaye au maximum que ça n'influe pas trop sur la qualité des vidéos et sur la qualité du travail, mais ça influe fatalement sur d'autres points de vue, comme par exemple les consultations. Alors, les consultations, c'est un cercle vicieux parce que forcément, j'ai aussi besoin de payer le loyer, mais je veux aussi faire de la qualité, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas faire de la quantité, et ça ne sert à rien de me commander, par exemple, 40 tableaux fantabuleux là dans le mois parce que vous voulez m'aider financièrement. Parce que d'une part, juste à titre d'exemple, à titre d'exemple, le mois dernier, j'ai fait un mois correct, alors pour mois correct, c'est plus que le RSA. Oui, pour d'autres, un mois correct, ce serait 1200 balles, par exemple, les clients en un SMIC. Non, pour moi, un mois correct, c'est plus que je fais d'habitude. Et donc, très fier d'avoir fait tout ça. D'ailleurs, le tout ça, ça a juste permis de payer la plupart des factures. Et quand j'ai fait ma déclaration URSAF, j'étais super content de voir que j'allais payer 100 euros. 100 euros de cotisation, formidable ! 100 euros de cotisation. Et sachant que je bénéficie de l'ACRE puisque ça ne fait encore pas 3 ans que j'ai la chaîne. Donc là, je suis sur la deuxième tranche de cotisation. L'année prochaine, je paye plein de carats par contre. Donc, je ne vous dis pas, si je suis déjà à 100 balles là, l'année prochaine, je ne sais pas comment je fais concrètement. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Mais bon. Donc, vous voyez, ce qui me saoule, c'est que d'un côté, j'essaye de me décarcasser à fond pour me faire un petit peu de sous. et je leur donne de l'autre côté. Ça ne sert à rien. En fait, au lieu de me payer la consultation, faites un virement directement à l'URSSAF. Ce sera plus simple. Vous m'enverrez un mail en me disant c'est bon Jojo, je viens de payer 20 euros à l'URSSAF. Je te commande un tableau fantabuleux. Parce que finalement, voilà. Bon bref. Je ne suis pas là pour dire ça. Mais quand même, je veux être transparent et le plus honnête avec vous. Et je trouve que c'est ce qui manque sur YouTube ou en règle générale, surtout dans le domaine de la voyance, c'est les médiums. Les médiums. C'est que beaucoup ne disent rien. Ils ne jouent absolument pas la transparence là-dessus. Et je déteste ça. Je ne vois pas pourquoi c'est tabou de parler d'argent. Alors pour ceux qui ont la chance de vivre de YouTube et tout, tant mieux pour eux. Moi, ce n'est pas le cas. Tant mieux pour ceux qui ont la chance de vivre de leur consultation, de leur vente de jeux, etc. Ce n'est pas le cas non plus. Et pourtant, vous êtes témoins. Ce n'est pas faute de bosser. Ça fait quand même deux ans que je m'acharne à bosser tous les jours. C'est quand même assez rare quand je ne fais pas de vidéos. Quand je ne fais pas de vidéos, c'est soit je n'ai pas Internet, soit je suis en train de me vider comme un porc sur les toilettes et que j'ai trop mal au ventre pour travailler, soit rien du tout puisque c'est les deux seules options qui font que je ne fais pas de vidéos. Donc, j'avoue quand même, ça me fait rager de voir tout le travail que je fais, toute l'énergie que je consacre et derrière, en fait, il n'y a rien. Je vous jure, les amis, ça me... Des fois, je vais être honnête avec vous, mais il y a des fois, je me dis, ferme ta chaîne, en fait, parce que je consacre plus d'énergie. Ça me coûte plus cher d'entretenir ma chaîne que ça m'en rapporte. Quand je vois rien que les jeux, ne croyez pas que j'ai des cadeaux toutes les deux minutes de tout le monde. C'est faux et archi faux. En termes de cadeaux, ça doit se résumer, aller à une dizaine de jeux, deux livres, et c'est tout. Tout le reste, c'est tout moi qui paye avec mes sous. Sauf que pour moi, c'est même pas... Je paye... C'est même pas... Je me fais plaisir. Je paye... Enfin, je finance pour ma chaîne puisque tout ceci est mon entreprise. Je finance pour ma chaîne. Vous voyez, par exemple, j'aurais besoin de fringues parce que comme je vous l'ai dit, comme j'ai grossi, du coup, je ne rentre plus dans toutes mes fringues. J'aurais besoin de fringues, ça fait trois ans que je ne me suis pas acheté un seul vêtement. Il y a des meubles qu'il faudrait remplacer parce que ça tient par l'opération... Même pas des Saint-Esprit, par l'opération des esprits qui sont dans la baraque. Les meubles tiennent comme ça. Pareil, on ne peut pas les changer parce qu'on ne peut pas. Bref, enfin... Alors, pareil, si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour que vous alliez vous jeter sur Paypal et me virer le plus d'argent possible. Attention, je ne fais pas la manche, qu'on soit bien d'accord, et ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. C'est juste que là, j'ai un besoin d'exprimer mon ras-le-bol, mais de façon honnête et sincère, quoi. Vraiment. Alors, je suis désolé pour les nouveaux sur la chaîne qui viennent d'arriver. Ils vont se dire « Tiens, c'est quoi ce mec ? » Bah oui, je suis désolé, vous arrivez à un moment clé, à un moment charnière, justement. Et en fait, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que depuis le début de l'année, je n'arrête pas de vous dire qu'on est sur des énergies nouvelles, etc., etc. Mais oui, je le sens qu'on est sur des énergies nouvelles. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que je voudrais que les choses puissent changer mais radicalement et qu'on arrête de me faire des fausses promesses, qu'on arrête de me promettre la lune, qu'on mette en action tout simplement les choses. Je voudrais, ouais, pour le coup, je voudrais être aidé. J'avoue que ça devient pénible parfois de toujours aider Pierre-Paul-Jacques, de toujours, par exemple, je prends les reviews, je vois les reviews, la plupart du temps, c'est moi qui achète avec mes sous les jeux, je les présente et ensuite, c'est les auteurs qui bénéficient, eux, d'une publicité gratuite, ils vont vendre leurs jeux et tout. Moi, je vois un exemple tout bête mais quand vous tapez un oracle m'appartenant, vous tapez la review, à part Solveig ou un ou deux sur qui je suis tombé par hasard, il n'y a personne. Donc, j'avoue que ça me frustre parce que je me dis toi, tu es super dévoué pour tout le monde et tu n'as même pas un minimum de remerciements derrière, tout le monde s'en fout en fait. Et parfois, c'est même pire que ça, j'ai l'impression d'être un pigeon, d'être un, je vais te dire le mot, d'être un brave con, d'être le con de service qui fait plaisir à tout le monde mais qui n'a rien en retour. Alors, si on va me coller à un petit jeu gratis, voilà, bon, je ne dis pas ça pour certaines personnes parce que tout le monde ne se sente pas visé ce que j'en ai qui m'offrent leur jeu vraiment parce que c'est des amis, etc., ça n'a rien à voir. mais il y a des fois, c'est le sentiment que j'ai, je me dis, on se sert de ma notoriété, on se sert de moi parce que je suis devenu aujourd'hui influenceur, mot que je déteste, je déteste par-dessus tout. Mais voilà, quand vous êtes devenu d'une personnalité publique apparemment et que vous avez un certain nombre de personnes qui vous suivent, vous êtes considéré comme influenceur. Maintenant, je fais partie des chaînes moyennes. Ah, wow, extraordinaire. Donc effectivement, j'étais influenceur. Bon, ça me fait une belle jambe. Mais en fait, ce qui me saoule, c'est ça, c'est qu'on se serve de moi. C'est même pas pour me faire plaisir en disant, bah voilà, tiens, on te fait ça, etc., etc. Non, c'est ça par intérêt parce qu'on sait que ça va bien se vendre derrière, parce que tu sais bien parler, parce que les gens ils t'écoutent, etc., tu fournis les bons arguments, etc., etc. Et ça, ça m'agace en fait. Et je peux me permettre de le dire parce que comme j'ai deux contrats avec strictement personne et qu'on est toujours en train de me promettre la lune, j'en ai marre en fait. J'en ai vraiment marre. J'en ai marre sérieusement. Donc ouais, désormais, pour 2021, je ferai ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Très clairement, c'est-à-dire que si j'ai envie de présenter un jeu, je le présenterai parce que si j'ai envie de le présenter, c'est qu'il me plaira, c'est qu'il y aura quelque chose qui m'aura plu parce qu'on m'aura respecté, parce qu'il y aura quelque chose derrière. Mais s'il n'y a rien concrètement, voilà. Si le jeu, j'ai pas envie de le présenter, je ne le présenterai pas. Si le livre, j'ai pas envie de le présenter, je ne le présenterai pas. Si je n'ai pas envie de parler de telle personne ou de telle chaîne, je ne le ferai pas non plus. Désormais, ça va marcher comme ça. Ça paraît peut-être cruel, mais en fait, il y a un moment donné où il faut arrêter d'être trop gentil tout le temps et il faut arrêter de sans cesse donner parce que plus vous donnez, plus les gens vous utilisent et plus ils finissent par vous cracher à la figure et deviennent complètement ingrats. Et je vois par exemple sur Facebook, est-ce que vous voulez rire deux minutes sur Facebook ? Facebook à l'heure actuelle me sert uniquement pour communiquer sur ma chaîne. Quand je mets des trucs sur mon profil perso, j'ai quand même plus de 3000 personnes qui me suivent. Quand je mets un truc sur mon profil perso, si j'ai 5 likes, c'est le bout du monde. J'ai des personnes qui jamais ne m'envoient de messages pour demander des nouvelles ou autre. Je vois par exemple, je vais être honnête, mais je vois les quelques rares personnes sur qui je peux compter et qui me demandent des nouvelles. Honnêtement, je peux les compter sur le doigt de la main. Il y a Solveig, bien sûr. Solveig, de toute façon, Sosso, c'est Sosso. Elle sera inimitable, irremplaçable. Sosso, elle fait partie de ma vie intégralement. Donc voilà. Mais je vois toutes les pseudo-personnes au début qui faisaient copain-copine, machin et tout. Aujourd'hui, j'ai même pas eu une bonne année de leur part. Même pas les meilleurs vœux, même pas un message. Vous savez, les messages gratuits qu'on envoie à tout le monde, le message groupé. J'ai même pas eu ça. Rien que dalle. Donc ce qui veut dire que je ne fais même pas partie des entourages de certains qui se disaient être copains-copines. Donc très clairement, ces personnes-là, si jamais elles regardent la vidéo qu'on leur rapportait, mais qu'elles viennent même pas me contacter ensuite en mode hyper hypocrite, en mode lèche-fesse, parce que eux, clairement, ils seront bien reçus aussi. Voilà. Bon. Comme vous l'aurez compris, alors oui, ça m'agace, mais en fait, j'en ai tellement marre d'être pris pour un becassou. Je m'approche doucement des 40 ans. Alors oui, j'en ai que 34, mais je m'approche tout doucement. 40 ans, c'est dans 6 ans. N'empêche, 6 ans, quand on voit les années comme elles défilent, 40 ans, c'est demain. Donc je me dis, je ne peux pas arriver à 40 ans et continuer cette vie et être le dindon de la farce tout le temps et de tout le monde. Donc je vais prendre le taureau par les cornes et quitte de toute façon à me débrouiller parce que je me débrouille tout le temps, au moins, je ne devrais rien à personne. Et concrètement, j'aiderais plus gratuitement. Parce que j'en ai marre. Tout simplement, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'on m'utilise trop et vraiment, ça me fatigue. Surtout que là, comme je vous l'ai dit, les amis, j'arrive à un point où je suis vraiment fatigué, mais que ce soit... C'est surtout moralement, en fait. Parce que j'ai l'impression de ne pas être utile. J'ai l'impression de ne pas compter, en fait. Je vous jure, il y a des moments où j'ai l'impression d'être complètement transparent. Mais vraiment, là, vous ne le voyez pas, mais si vous saviez le nombre de crises de larmes que je peux faire, parce que je sens que j'ai un trop-plein et que ça a besoin de sortir. Et ça fait mal, en fait, quand vous consacrez tant de temps, tant d'énergie à des personnes qui se disent être présentes pour vous, mais qui, en fin de compte, montrent au quotidien qu'elles n'ont strictement rien à faire de vous et qu'il n'y a que leur propre intérêt qui compte, je vous garantis, les amis, que ça fait vraiment mal. Sincèrement. Surtout quand vous êtes quelqu'un comme moi, qui est un humaniste, avant tout, qui est en pâte, qui est altruiste, qui... Moi, je donnerais ma culotte pour... Je vois quelqu'un qui est malheureux dans la rue, je lui donne ma culotte, je lui donne tout, je lui donne mon téléphone portable, je lui donne tout. Moi, je n'ai pas de tout lui donner. Et je le fais de bon cœur, je ne le fais pas pour avoir un retour, mais tout ce que je demande en échange, c'est d'avoir un petit peu d'attention et je ne l'ai même pas non plus. Et ça, je peux vous dire que ça fait un petit peu mal. Donc, tout ça combiné au fait d'être seul, d'être en galère, de ne pas avoir d'activité, de ne pas avoir de loisirs, de ne pas avoir d'amis hormis Stella et Élise. Je n'ai personne... Enfin, honnêtement, durant le confinement, là, à part les filles, il n'y a personne qui est venue me voir, très concrètement. Donc, du coup, le peu d'amis que j'ai... Enfin, les amis que je pensais avoir, et bien, je réalise qu'ils peuvent très bien se passer de moi, visiblement. Donc, ce n'est pas ma conception de l'amitié. Voilà. Et tout ça combiné fait que, ouais, là, maintenant, ça commence un peu à me peser sur le moral et j'avais juste envie de vous le partager, j'avais juste envie de vous le dire. Alors, je sais que ça ne changera strictement rien, que ma vidéo ne changera absolument rien. Et de toute façon, ce n'est pas le but de cette vidéo. Voilà. Même s'il y avait, je ne sais pas, un abonné extraordinaire qui était incroyablement riche et qui me virait 2 millions d'euros sur mon compte en banque. Oui. Alors, ça me ferait plaisir dans le sens où ça réglerait la plupart des problèmes de financiers. Mais ça ne comblerait pas ce qu'il manque là-dedans. À savoir que, c'est vide. Ce qui me manque dans ma vie, en fait, c'est des activités, c'est des loisirs, c'est de rencontrer du monde, des gens. J'aime, en fait, le contact des autres. J'ai besoin de voir les autres. J'ai besoin de leur parler, de les toucher. Alors, de les toucher, attention, pas... Voilà. De les toucher, vous aurez compris. De les voir concrètement, pas de les toucher. Mais j'ai besoin de ça. Et là, le fait d'être complètement coupé du monde depuis un an, d'être libre de rien faire, déjà que... Et je n'étais pas libre de faire bien grand-chose depuis 2-3 ans, mais alors là, depuis un an, je ne fais plus rien du tout. Je ne vous cache pas que ça commence sérieusement à me peser sur le moral. Donc, voilà. Donc, on verra sur 2021. Je vous avais parlé de faire des rencontres entre abonnés. Ça aussi, c'est un truc que je voudrais faire, mais le problème, c'est que, comme on ne sait pas où est-ce qu'on va, il n'y a pas de date de déconfinement, il n'y a pas de date de levure, de lever des mesures et compagnie. Moi, je pensais que s'il sort de Covid, ça durerait aller 3 à 6 mois. Je savais que ça serait un peu galère, mais franchement, à ce point, là, on attend quand même des sommets. Vous imaginez quand même si on surmédiatisait la grippe et la gastro ou si, enfin, quand on parle de pandémie extraordinaire, il y a beaucoup quand même qui ont oublié la peste noire, le choléra, la tuberculose et j'en passe. Donc, bon, j'ai envie de dire que là, on parlait de millions de morts quand même. Bref, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet parce que là aussi, vous le sentez qu'il y a des trucs à dire. là aussi, il y en aurait. Mais donc, bon, ce n'est pas le sujet. Mais tout ça pour vous dire que de toute façon, je ne vais pas vous embêter plus. J'en suis à 40 minutes. Je vous avais dit que je ne ferais pas de vidéos d'une heure. Mais voilà, j'avais juste besoin de parler. J'avais besoin de me livrer parce que peut-être que certains d'entre vous ont remarqué parfois que je fais un peu perché sur les vidéos ou que j'ai une mine fatiguée ou alors que je mets du temps à répondre dans les mails ou que je mets du temps à répondre pour les consultations aussi. Alors, pour les consultations, là aussi, je vais être très clair. Je préfère fonctionner à la qualité. C'est-à-dire que moi, mon don, même si je n'aime pas ce mot, très clairement, j'ai besoin qu'il s'exalte quand je me sens bien, quand je me sens connecté avec les énergies qui m'entourent, etc. Parce que c'est quand même important quand une personne vient me voir de façon virtuelle, quand elle vient me voir pour me demander mon aide. Je ne peux pas être comme tout 80% des voyants et médiums qui vous payez 10 minutes après, vous avez une consultation déjà réchauffée qui était mise au congélateur puis qu'ils ont passé au micro-ondes et puis ils vous l'ont balancé avec les conneries habituelles. Vous êtes beau, vous êtes riche, vous allez trouver l'amour extraordinaire, magnifique, ma chérie et tout. Bref, non, je ne suis pas comme ça. Moi, très clairement, je ne suis pas comme ça du tout. Je ne le serai jamais. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux travailler au vrai. Donc, quand je reçois une demande de consultation, soit je me sens particulièrement bien, je la traite tout de suite, soit je sens que ce n'est pas le moment, comme là en ce moment avec mes dents qui m'ont vraiment bien fatigué, en plus du ventre, en plus des insomnies, de la fatigue, compagnie, je peux vous dire que là, j'ai un niveau de fatigue, vous n'imaginez même pas à quel point il est. Ce qui fait que j'ai énormément de mal à me concentrer sur mes consultations. J'arrive péniblement à faire mes tirages et je vous garantis que ça me demande aussi beaucoup d'énergie de le faire. C'est pour ça que je prends des supports qui sont simples et qui me parlent facilement pour éviter de trop réfléchir ou trop chercher parce que voilà. Mais je préfère du coup la qualité. C'est pour ça que je préfère prendre mon temps pour traiter une consultation correctement et la faire de façon sincère, honnête et impliquée dans le tirage plutôt que de balancer trois trucs à la con. Voilà. Non, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas ma méthode de travail. Je ne travaillerai jamais comme ça, très clairement. Je préfère que quelqu'un garde en tête en se disant punaise Joe, il est bon mais il faut attendre trois semaines pour avoir la réponse. Mais il est bon plutôt qu'avoir ouais alors Joe lui il te répond en cinq minutes par contre c'est que des conneries qu'il te raconte. Non, je préfère l'autre, l'autre version. Je préfère ça. Donc, tout ça pour vous dire que je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez assez entendu de blabla de Calimero mais voilà. Donc ne vous inquiétez pas je ne compte pas lâcher la chaîne même si je voulais j'ai été honnête je vous l'ai dit ça m'arrive parfois d'y penser en me disant franchement tout ce que je fais pour la chaîne et tout honnêtement à l'heure actuelle c'est plus quand même une contrainte qu'autre chose vraiment. Voilà. C'est comme ça. Mais c'est mon moyen c'est mon moyen de communication c'est mon moyen de vous voir c'est mon fil connecté avec vous c'est notre moment à nous je sais que beaucoup comptent sur moi que beaucoup ont besoin de ma vidéo chaque jour c'est pour ça que je me fais violence pour vous la faire et s'il y a un jour où je ne me sens pas de faire le tirage et bien tant pis on se fera juste une vidéo où on fera du blabla comme ça au pire je prendrai une petite tasse de thé on verra si on peut interpréter des symboles dedans tout ça on fera du blabla enfin on fera du blabla c'est surtout moi qui vais faire du blabla et vous qui allez écouter mais n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire des idées parce que je ne vous cache pas que je ne sais pas ce n'est pas que je ne sais pas quoi vous faire mais j'aimerais faire des sujets qui vous intéressent vraiment si c'est pour vous faire des trucs je vois par exemple un truc tout bête mais tout ce qui est huile essentielle quand je vois le nombre de vues qu'il y a dessus ça me fait un peu de peine en me disant mince quand même j'essaye de faire des trucs qui changent des cartes mais apparemment ça n'intéresse pas sur 6000 abonnés je fais que 600 vues il y a un problème je me dis attends du coup il y a 5400 personnes qui ne sont pas intéressées par ce que tu fais donc n'hésitez pas à mettre des sujets de trucs qui vous intéresseraient parce que c'est triste mais j'ai l'impression qu'il n'y a que les cartes qui intéressent quand je fais une consultance enfin une guidance un truc comme ça alors là oui il y a des vues mais sinon quand j'essaye de faire des trucs qui changent un petit peu de l'ordinaire et changer justement parce que l'œil dans le noir c'est ça l'œil dans le noir c'est pas une chaîne de voyance c'est une chaîne de bien-être de magie de cartomancie de tutos de découvertes de plein de trucs c'est pas que de la cartomancie et malheureusement de plus en plus et bien je suis en train de faire que de la voyance pourquoi ? parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui intéresse et même moi ça me frustre parce que j'ai envie de vous faire d'autres trucs mais il faut que je sente que ça intéresse de l'autre côté aussi donc du coup plus simple n'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets qui vous intéressent les trucs que vous voudriez voir dont vous voudriez qu'on parle bref n'hésitez pas sous chaque vidéo à chaque fois vous me dites tiens Jo j'ai une idée est-ce que ça tu pourrais nous en parler est-ce que ça tu pourrais nous montrer est-ce que ça est-ce que ça puis voilà et puis en plus moi ça me fait des petits challenges des petits trucs moi ça me permet de faire des recherches par exemple je sais pas vous me demandez qu'est-ce que tu penses de j'en sais rien j'ai pas d'exemple mais d'un truc par exemple que je ne connais pas et bien moi de mon côté ça m'oblige à faire des recherches derrière à m'investir à lancer des petites investigations etc etc ça me permet de me documenter ça me permet de compléter ma culture et ça me permet ensuite de vous livrer derrière et de vous donner mon point de vue donc voilà c'est comme ça qu'on se rendra service mutuellement et puis voilà allez sur ce on a un visiteur salut viens faire coucou comme vous le voyez pas souvent allez fais coucou à la caméra non allez l'autre côté t'es aussi bête qu'Angèle j'en ai marre d'avoir des animaux idiots fais coucou à la caméra mais détends-toi je vais pas te sacrifier fais un coucou à la caméra non tu veux pas ok voilà c'est Salem enfin c'était Salem allez on finit sur cette note un peu humoristique la lumière c'est horrible ça aussi cette lumière elle me saoule si vous saviez un coup c'est trop blanc un coup ça l'est pas alors que ma lumière je la touche pas quoi je l'allume je l'éteins tout simplement bon enfin bref allez je vous embrasse tous très fort mes amis merci d'être arrivés à la fin de la vidéo tiens un petit challenge pour ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo vous allez me mettre en commentaire les deux couleurs que je vais vous citer vous allez me mettre violet et bleu si vous mettez violet et bleu en commentaire ça me prouvera que vous serez allé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous aurez tout vu et moi comme ça je serai ceux qui auront tout vu allez je vous embrasse fort je vous dis à très bientôt et puis et puis prenez bien soin de vous aussi et comme je l'ai dit n'hésitez pas en commentaire à me partager aussi vos avis si vous aussi vous êtes dans ce même état d'esprit de se sentir vide de se sentir pareil si vous avez des conseils si je suis preneur de tout parce que franchement j'ai besoin de ma communauté en ce moment vraiment allez prenez bien soin de vous je vous embrasse merci merci – Sous-titrage FR 2021